27 mai 1610, le jour où Ravaillac est écartelé. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. 13 jours après le meurtre d'Henri IV, son assassin Ravaillac est écartelé. Dès le matin du 27 mai 1610, il est soumis aux supplices des brodequins pour lui faire dénoncer ses éventuels complices. Les bourreaux lui encerclent les jambes dans des planches de bois avant d'introduire des coins pour augmenter la pression. Huit sont prévus, mais au bout de quatre, il faut arrêter la torture car Ravaillac qui n'a pas ouvert la bouche est sur le point de perdre connaissance. Il ne faudrait pas trop l'amocher avant le clou du spectacle, l'écartellement. Après avoir demandé pardon à Dieu et au roi à Notre-Dame, le régicide est conduit place de grève. Durant le court trajet, des milliers de Parisiens l'insultent, ivres de colère contre l'assassin de leur bon roi. Les réjouissances débutent par la punition de la main régicide. Un valet du bourreau verse dessus du soufre fondu. La peau grésille, carbonise, puis c'est autour des muscles, des tendons et des os. Ravaillac se tord de douleur sans émettre un cri. Maintenant, les valets arrachent des morceaux de chair avec des tenailles portées au rouge. Puis ils cautérisent les plaies avec de l'huile bouillante et du plomb fondu. Ravaillac commence à gémir. Il est temps de passer à l'écartellement. Chaque membre du condamné est attaché à un cheval et fouette coché. À moitié abruti par la longue attente, les quatre canassons sont incapables d'arracher les articulations. Des gentilhommes sautent sur leur dos pour les éperonner. Le corps musculeux de Ravaillac résiste toujours à la traction. Après une demi-heure, Ravaillac expire enfin. Le bourreau sectionne alors les articulations à la hache. La foule se rue sur les restes du malheureux pour s'emparer de ses doigts et orteils, de morceaux de viande, mais aussi de son sexe et de ses intestins. Certains, dit-on, auraient cuit la chair avant de l'avaler. Une série réalisée par Megan Chiecky ...